Les Vraies Voix Sud Radio, le mot du jour. ... C'est l'hymne grecque si je ne m'abuse. Ah oui, absolument. En tout cas, c'est ce que je vais demander. C'est Galine Levet. Je ne le connais pas par cœur, je vais l'avouer. Le mot du jour est le mot grecque, puisque les turpitudes supposées de Eva Kaïli, la vice-présidente grecque du Parlement européen, font scandale depuis qu'elles ont été dévoilées. Pour le Larousse, grecque est ce qui vient de Grèce. Grecque vient du latin grecus, qui vient du grec graikos, grecque. La Grèce revient donc en une de l'actualité européenne, puisque après avoir été en faillite il y a quelques années, une des vice-présidentes a démontré au monde entier qu'on pouvait être issu du pays des Hélènes et savoir épargner son argent, puisque plus de 600 000 euros en liquide ont été découverts chez elle. Pour l'instant ? Oui, c'est que le début. Une découverte qui démontre que la fameuse théorie du ruissellement a peut-être été poussée à son paroxysme par cette vice-présidente socialiste, puisque avec 600 000 euros en liquide, on peut faire ruisseler les richesses avec un débit équivalent à la graisse coulant lors de la confection d'un sandwich grec. Une méthode que certains considéreront comme douteuse, quand d'autres la trouveront pitaillable. J'espère que personne n'aura envie de me mettre des pains après ce jeûne. On peut imaginer qu'après avoir touché autant d'argent, Eva Kaili fêtait à ça et ne se doutait pas que certains feraient un fromage d'une telle affaire. Mais le poto rose a été découvert et il y a désormais un coléose dans le tarama, version grecque ancienne pour dire un organe génital mal dans le potage. Bref, cette histoire résume parfaitement ce que les Grecs appellent la bataille du vase grec contre la carafe de Retsina, concept traduit en français par Coluche, qui parlait de la bataille du pot de terre contre le pot de vin. En attendant, pour continuer sa carrière politique, Eva Kaili peut d'ores et déjà aller se faire voir chez les Grecs. Et vu les sanctions financières qu'elle risque, elle n'aura peut-être bientôt plus qu'une feuille de vigne pour se vêtir. Tant pis pour elle, elle n'avait qu'à pas se faire graisser la pâte. Oh, je vous dis, bravo, bravo. Eh bien, dis donc, vous les êtes toutes faites là. Non, il y en avait quelques autres, mais avec souvlaki, etc. Je me suis beaucoup creusé, c'est vous qui avez eu l'idée du mot grec, rendons à Cécile qui appartient à Cécile. Mais faire des jeux de mots avec souvlaki, avec, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de cette ziki, avec... Oui, c'est ça, c'est tout autour de la table. Tout autour de la table. L'emploi de subjectif passé pour Feta, ça vraiment, c'était... Vous avez frôlé l'indécent. Vous avez frôlé l'indécent. C'était bon, un peu de moment. Pourquoi l'indécent ? Par moment, il y avait des affiches. Il y a des déglissades, hein ? Il y a des déglissades. J'aurais pu en faire sur des pratiques grecques, mais je me suis abstenu. Tu as bien fait, hein ? Oui, oui, en tout cas. Et pourtant, comme disait Goethe, enfin... Goethe qui n'était pas grec. Non, je ne vais pas la dire parce que... Allez-y, Philippe, vous en avez trop dit ou pas assez ? Quand j'en ai assez d'une fille, je la traite en garçon. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est des écrimes, hein, ça. C'est original. Il faut penser que ça vient de Goethe, pas examiner le fond. Oui, oui, bien sûr. On parlait souvent de la langue de Goethe, là, c'est autre chose. C'est la langue de putain. Je vois qu'il y a une régression adulte. Alors, bah, écoutez, bah oui, à un moment donné, c'est lundi. Donc, c'est comme le vendredi. C'est toujours tendu, le lundi et le vendredi. Allez, vous restez avec nous, on va vous offrir des cadeaux. Et puisque c'est le grand sapin de Noël de Sud Radio, c'est maintenant, c'est le moment pour vous de gagner ce cadeau en direct sur Sud Radio. Ce ne sera pas 600 000 euros en liquide, hein ? Ce ne sera pas 600 000 euros en liquide, le cadeau, quand même. Ah, bon, on annule, alors. En tout cas, vous gagnerez peut-être un séjour pour 4 personnes au Club Bellembras. Voilà, une déplace au Carré d'Or pour fêter les 20 ans du show Celtic Légende à l'Olympia le 23 mars, au mars 2023, pardon. Votre enceinte Bluetooth JBL offerte par la Confédération des Buralistes, qu'on embrasse. Et encore de nombreux cadeaux, bien sûr, qui vous attendent au pied du sapin, parce qu'il y a quand même pas mal de cadeaux. Et pour gagner, vous allez maintenant appeler le 0826 300 300. Je répète, parce que c'est 0826 300 300. Et si vous êtes, je réfléchis, le septième appel, et bien vous allez peut-être remporter un 3ème cadeau. Ah, c'est un cadeau, hein ? Allez, c'est maintenant, restez avec nous, on revient dans un instant avec le tour de table de l'actu des vraies voix. On va tout de suite.